Un homme quitte sa femme après la naissance d'un garçon noir, pensant qu'elle l'avait trompé. Mais un test ADN révèle quelque chose de terrifiant et absolument choquant. Rita était assise sur son lit d'hôpital, les larmes coulant sur son visage et imprégnant les draps. La chambre stérile semblait encore plus froide sans la chaleur de Jacob. Les yeux fermés, elle se remémorait les beaux moments qu'ils avaient partagés, le rire et l'amour semblant si lointains maintenant. Les souvenirs de leurs voyages aventureux, les conversations spontanées tard dans la nuit et des gestes réconfortants afflués dans son esprit. Le cœur de Rita était meurtri, incapable de comprendre comment leur lien autrefois indissoluble avait si rapidement volé en éclats. Chaque mot de leur dispute résonnait en elle, répétant comme un refrain de douleur et de regret. Apprendre que la personne en qui elle avait le plus confiance avait disparu sans espoir de réconciliation avait été un coup cruel. Consommée par un profond tourment émotionnel, Rita se sentait impuissante et perdue, se demandant comment elle pourrait réparer leur relation brisée. Chaque recoin de son esprit était rempli par une question persistante. Leur amour valait-il la peine d'être défendu ou était-il vraiment irréparable ? Les incertitudes dont son cœur ne faisait qu'approfondir le vide dans son âme, comme si le chemin devant elle était plongé dans l'obscurité, sans chemin pour la guider de nouveau dans les bras de Jacob. Vous voyez, Rita venait de donner naissance à son beau bébé, Damien. Cela aurait dû être un moment de pur bonheur et d'excitation pour elle et Jacob, alors qu'ils attendaient avec impatience l'arrivée de leur bout de chou. Cependant, dès le moment où le petit Damien est né, leurs rêves ont volé en éclats et le désespoir s'est abattu sur eux. À leur stupéfaction, le bébé avait une peau sombre, contrastant nettement avec leur teint clair. Les larmes coulant sur son visage, Rita examinait les traits de son enfant, cherchant le moindre signe de ressemblance avec elle ou Jacob. Leur perplexité s'est transformée en un mélange d'émotions, peur, colère et un sentiment de trahison qui obscurcissaient leurs esprits. L'idée qu'une femme blanche accouche d'un bébé noir créait une dissonance douloureuse dans leur esprit. Enragés et consumés par une jalousie incontrôlable, les pensées de Jacob s'emballaient, convaincus que Rita avait dû commettre un adultère avec un homme à la peau sombre, ce qui aurait donné naissance à leur fils. Cette révélation brisait brutalement le fondement de confiance qu'ils avaient soigneusement construit, laissant une blessure profonde en tant leur relation autrefois harmonieuse. Mais la vérité était loin de ce que Jacob croyait. Rita n'avait jamais trompé Jacob. Le fait qu'il ne croyait pas en son innocence amplifiait la douleur de Rita, rendant la situation d'autant plus douloureuse pour la nouvelle mère. Bien qu'elle ait supplié son mari de la croire, son cœur était consumé par une rage incontrôlée, le poussant à l'abandonner, elle et leur nouveau-né, à un moment où ils avaient le plus besoin de lui. Ignorant ses appels et ses messages, il refusait même de lui rendre visite. Des semaines passèrent et le petit Damien et Rita furent enfin libérés de l'hôpital, prêts à entamer leur nouvelle vie ensemble. Cependant, en rentrant chez elle, Rita fit une découverte glaçante. Jacob avait pris ses affaires et avait disparu sans laisser de traces, la laissant seule pour rassembler les fragments de sa vie éclatée. Les murs résonnaient de silence, un rappel déchirant de l'absence de son mari. Sans autre choix, Rita décida d'être la meilleure mère possible pour le petit Damien. Elle le combla d'amour inconditionnel et se dédia entièrement à son bien-être, répondant à tous ses besoins et favorisant son épanouissement. Le sourire rayonnant de Damien devint son réconfort, remplissant son cœur d'une immense joie et effaçant momentanément les souvenirs douloureux de Jacob. Malgré les défis rencontrés, Rita trouva du réconfort dans le fait de créer un environnement sûr et aimant pour son fils. Trois mois plus tard, Jacob revint de manière inattendue, réapparaissant dans leur vie comme si de rien ne s'était passé. Sa présence n'a fait qu'intensifier le tumulte qui avait secoué leur relation. Cependant, son retour n'a pas apporté la réconciliation et le soutien que Rita désirait désespérément. Au lieu de reconnaître et de prendre soin de son propre fils, Jacob ignora froidement l'existence de Damien, le considérant comme un rappel gênant du passé et de la douleur supposée que Rita lui avait causée. Il exigea qu'elle garde l'enfant caché, isolant encore plus Damien. La colère profonde de Jacob persistait, brûlant sous la surface, le poussant à accuser continuellement Rita d'infidélité. Malgré ses déclarations d'innocence, Jacob refusa obstinément de la croire, creusant davantage le fossé entre eux. Dans un moment de désespoir, Rita proposa un test de paternité, désirant qu'il serve d'outil de vérité ultime qui apporterait enfin clarté, compréhension et résolution à leur relation tumultueuse. Cependant, à sa grande consternation, le visage de Jacob se tordit d'un mélange d'angoisse et de défiance, alors qu'il refusait catégoriquement sa proposition, affirmant avec véhémence qu'il avait toujours su qu'il n'était pas le père biologique de Damien. Profondément bouleversé mais farouchement déterminé à affirmer sa vérité, Jacob prit à nouveau ses affaires et partit. Cette fois, pour de bon. Tout au long du processus de guérison, Rita chercha activement une thérapie et des groupes de soutien qui jouèrent un rôle crucial pour l'aider à surmonter les cicatrices émotionnelles laissées par l'abandon de Jacob. Elle travailla sans relâche pour reconstruire sa propre estime et son sentiment de valeur, lui permettant d'embrasser le rôle d'une mère aimante et dévouée pour Damien. Alors qu'elle et son fils marchaient main dans la main dans leur parcours, Rita non seulement offrait une grande affection, mais favorisait également un environnement de communication ouverte, permettant à Damien de partager ses pensées et ses peurs sans jugement. Dès que passait chaque jour, leur lien indéfectible se renforçait, devenant un rappel constant que l'amour pouvait triompher des moments les plus sombres. Reconnaissant le potentiel de Damien, Rita cultiva ses talents et ses intérêts, l'encourageant à explorer sa créativité et à poursuivre ses passions. Avec un soutien sans faille, Damien s'épanouit en un jeune homme confiant et résilient, prêt à affronter tous les défis à venir. Mais un jour fatidique, un coup frappa à la porte, brisant la paix que Rita et Damien avaient soigneusement construite. Rita ouvrit prudemment la porte pour trouver Jacob devant elle, un sourire inattendu aux lèvres. Perplexe, elle questionna sa présence, attendant une explication. Le comportement de Jacob était différent cette fois-ci. Il y avait un sentiment de remords et de tristesse reflétés dans ses yeux. Il révéla une nouvelle terrifiante qui avait complètement bouleversé son monde, le poussant à remettre en question et à reconsidérer les événements tordus du passé. Avec un cœur lourd, il dévoila une histoire déchirante sur les secrets de sa propre famille qu'il venait de découvrir, révélant que son cher père avait été diagnostiqué avec une leucémie, et avait désespérément besoin d'une greffe de moelle osseuse pour survivre. La nouvelle a choqué Jacob lorsqu'il a découvert que son ADN ne correspondait pas à celui de son père, conduisant à la révélation stupéfiante que l'homme qu'il avait toujours cru être son père biologique ne lui était en fait pas lié par le sang. Cherchant la vérité, Jacob décida de subir un test de paternité ultérieur qui confirma de manière irréfutable la vérité. Il avait hérité d'un gène noir récessif de son père biologique, entraînant la teinte de peau sombre de Damien. Ce revirement inattendu rendait douloureusement évident que le bébé qu'il avait autrefois accusé, Rita, à tort d'infidélité, était en fait son propre chair et sang. Jacob s'excusa abondamment, admettant ses erreurs et suppliant pour une chance de se racheter. Il prétendait être prêt à tout pour rectifier la douleur qu'il avait causée à Rita et être le père que Damien méritait. Cependant, c'était trop tard. Rita avait déjà tourné la page et Damien n'avait plus besoin d'un père dans sa vie. Rita avait trouvé la force en elle-même pour créer un environnement aimant et stable pour son fils et ils étaient tous ceux dont ils avaient besoin l'un pour l'autre. Ainsi, Rita dit fermement à Jacob que ni elle ni son fils ne le voulaient dans leur vie. Son cœur s'était guéri, ne laissant aucune place à une réconciliation. Menaçant d'impliquer les autorités s'ils ne partaient pas, elle ferma résolument la porte, symbolisant le chapitre final de leur relation tumultueuse. Avec un esprit inflexible, Rita se retourna et recentra son énergie sur la vie qu'elle avait construite pour elle-même et Damien. Ensemble, ils triomphèrent des épreuves, trouvant du réconfort dans leurs liens indissolubles et l'amour qui les entourait. Le coup à la porte a peut-être ravivé de vieilles blessures, mais il a finalement servi de rappel à leur résilience et à la force qu'ils avaient découverte en eux-mêmes. Que pensez-vous de cette histoire incroyable et déchirante ? Avez-vous déjà entendu parler d'une femme blanche donnant naissance à un enfant noir ? Et que feriez-vous si vous étiez à la place de Rita ou de Jacob ? Comme toujours, nous sommes impatients de vous lire, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions et opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Merci et à très bientôt !